coucou les gens c'est marius j'espère que vous sentez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo one piece mais cette vidéo est beaucoup plus différente que les vidéos théorie ou sur les scans que je fais d'ailleurs pour les scans le scan cette semaine je crois pas qu'il y ait enfin on attendra demain on attendra demain écouter cette vidéo consiste à faire deux choix entre deux personnages détestables de one piece deux hommes poissons arlong et audi jones vous avez vu la miniature donc je pourrais vous cacher ouais et ben cette vidéo ça va consister à me donner l'avis dessus mais avant je racontais leur histoire leurs actions ce qui fait deux des êtres détestables avant de donner mon opinion dessus et vous dire lequel je préfère pas préfère c'est un grand mot mais mais bon voilà alors on va commencer par aller let's go arlong dit arlong la scie est le capitaine de l'équipage d'arlong il est l'antagonisme principal de l'arc arlong park il a également fait partie de l'équipage des pierres du soleil on le sait selon sa vie en détail quand il était petit quoi il a été laissé au district des hommes poissons par son père mais un jour quelqu'un qui a prétendu être son père est revenu et lui a laissé une petite fille shirley savez la voyante sirène mais des hommes poissons la petite soeur d'arlong bah ouais voilà bon bah écoutez on veut il lui a laissé puis voilà c'est sa demi soeur plus qu'elle est née d'une autre union le temps c'est logique le mec qui se tire pendant 15 années et il vient juste après pour les signes de gamine qui va pas s'encombrer et ben vraiment le mec là c'est qu'il n'est pas du genre à vouloir rester avec n'importe qui enfin bref arlong il a grandi dans le district avec jimbe macro là vous savez l'autre la chelou il a un équipage où ils sont que trois et ses cons d'ailleurs non mais où va le monde et fischer tiger oui dans le district quand il était jeune il rêvait d'ouvrir un stand de boulettes avec coctier jim et c'est complètement différent à ce qu'il voulait faire entre ce qu'il a fait juste après dans ses actions c'est beaucoup différent bon d'accord je ne nie pas que là bas c'était des bonnes ambitions mais bon tout d'abord je dois vous rappeler ce que c'est le district des hommes poissons c'est un orphelinat mais voilà c'est devenu une sorte de quartier pour les malfrats mais voilà là bas c'était un orphelinat bref voilà passons bon à arlong quand il a fondé son propre équipage c'était encore chez des hommes poissons il allait dans le district pour raconter des histoires méchant sur les humains aux autres enfants dont audi donc voilà vous voyez bien le souci vous voyez bien l'intérêt voyez bien voyez bien je sais pas d'où lui est venu cette idéologie face aux humains mais bon il a dit que eux les hommes poissons sont clairement supérieurs aux humains bon on sait il tient ce discours là une fois par semaine je le sais non voilà seulement après voilà il a pris la mer avec jimbe pour rejoindre l'équipage de fichur tailleur seulement voilà il est devenu grave impitoyable avec les humains reste à savoir encore pourquoi mais ça aide contre les humains ont empiré le jour de la mort de fichur tailleur je vous explique en vous c'était quoi à bord ils avaient une fille koala oui vous savez koala cette koala fait partie des révolutionnaires actuellement et ben l'état avec les pirates du soleil parce qu'ils devaient la ramener chez elle et quand ça a été fait et ben les villageois ils ont foutu la marine à leur trousse et là tout simplement parce que koala était la propriété de la noblesse mondiale voyez à peu près et voilà après une guerre s'est enchaîné fichur tailleur est mort et harlong a grave pété les plombs il retourné sur l'île là où où ils avaient été cafetés il a voulu défoncer le monde seulement c'est lui qui s'est fait défoncer par kizao et pourtant actuellement amiral de la marine il a été interrogé et envoyé en prison seulement il a été libéré parce que jimbe a accepté de rejoindre l'ordre de cette grand corsaire pour qu'ils puissent sortir après harlong il a appelé jimbe de l'âge de chien du gouvernement balala talala ils se sont battus harlong jimbe a fait ça pour toi bon après harlong a fait ton propre équipage avec octi smack et kurobi qui eux faisaient partie également de l'équipage des pirates du soleil et ils se sont rendus à ace blue dans un village kokoyashi ils ont semé la terreur on connaît l'histoire il demandait des taxes aux villageois même aux enfants et d'ailleurs c'est parce que belle-mère ne pouvait pas payer qu'il l'a tué ouais ben ça déjà c'est une des choses impitoyables qu'il a fait la deuxième c'est d'avoir forcé un ami à devenir sa cartographe n'avait pas écouté à n'a pas trop le choix pas du tout et la suite des événements nous le connaissons que harlong il faisait tout pour qu'un ami ne puisse pas réunir la somme pour libérer le village en faisant un pacte avec la noeud marine les ou mille à l'autre truc chelou corrompu n'oublions pas parce qu'un marine qui fait un marché qu'un pirate c'est du jamais vu quand un décorrompu par contre si c'est déjà dit déjà vu et ouais après tu as les migiwarak ont débarqué le fils au sanji et ussop et ils sont pris chacun d'adversaires et ils ont gagné quoi le fil a battu harlong et carlotte son équipage ont été vaincu ils ont été arrêtés sauf au petit qui a pu s'échapper ils ont été arrêtés donc en mener à y pendon selon restes sortes c'est un long il s'est échappé pendant que le bordel de le fille avait commencé et pendon pour qu'il aille sauver ace je me demande s'il s'est échappé ou ou s'il est simplement resté qui voulait pas se faire aider par des humains ouais bon écoutez peu importe c'est lui qui voit mais je pense qu'il va revenir concrètement bref on parle des personnages suivants maintenant audi jones qui est le capitaine du nouvel équipage des hommes poissons et l'antagoniste principal de l'arc l'île des hommes poissons il a grandi dans le district des hommes poissons lui aussi il a toujours rêvé de faire partie de l'équipage des pirates du soleil mais il n'a jamais pu parce qu'il était trop jeune et harlong était son idole voyez ils ont une connexion les deux donc c'est pour ça voilà et suivait ses principes sur les humains et tralala oh fuck d'accord seulement à l'âge de 20 ans audi il a rejoint l'armée de deptune pourquoi il l'a fait pas il l'a pas fait par loyauté déjà mais vous verrez attendez attendez un bonjour audi a payé un humain pour que lui détruise la boîte là où les signatures ont été récoltés c'était les signatures pour la paix entre l'île des hommes poissons et les humains de le monde au dessus seulement voilà parmi tout le chaos audi en a profité pour tuer la reine autoïmée si ce n'est pas lâche ça et surtout qu'après il a accusé l'humain et il l'a tué en disant c'est lui qui a tué notre reine et moi étonnant qu'après les hommes poissons ils ont eu un problème avec les humains et pour eux c'était clairement un humain qui avait tué leur reine sauf que non c'était pas du tout ça c'est n'importe quoi d'après voilà l'ambition réelle de 10 était de diriger l'idée un poisson d'être le chef de faire le leader non sérieusement le mec qui l'a d'accord une tête de leader bon c'est pas le sujet enfin si ce sera le sujet après mais bon après quand arlong a été vaincu audi a décidé d'intensifier un peu plus son plan il a quitté l'armée de neb nun pour faire son propre équipage l'équipage des nouveaux hommes poissons ouais et oui c'est très amusant il prenait des humains comme esclaves bon après la suite on la connaît il a piqué des stéroïdes qui permet d'augmenter sa force musculaire à lui et ses membres d'équipage sauf qu'on sait c'est quoi les effets secondaires il s'est allié avant de dire d'équipe qui lui voulait prendre d'assaut rayon rigou et se marier avec shirao chi ce mec c'est un pédophile faut se méfier un pédophile mais bon c'est pas le sujet mais là déjà je peux pas sentir bon voilà après on sait que les migiwara ils ont débarqué et puis qu'ils ont niqué le game ils ont niqué le game oui après l'équipage des autres poissons shoot audi shoot par le film et après il a été arrêté et terminé dans la prison du royaume ryougou ou là les effets secondaires se sont enfin sentis ils étaient lui son équipage était devenu des vieux schnock quand tu prends des dizaines de stéroïdes mon gars fait attention à toi bref l'histoire de ce personnage s'arrête ici et par contre lui je pense pas qu'on le reverra de si tôt avant de passer à mon opinion on sait que audi et harlong sont similaires déteste les humains et ils ont tué respectivement quelqu'un même si audi a quand même tué d'autres personnes ils ont tué quelqu'un qui a quand même eu une grande influence sur la vie de quelqu'un belle-mère sur un ami et puis et puis autoïmé sur shiraoshi toutes ces années nami elle a gardé le silence enfin pas garder le silence mais comment on va dire elle se rappelle qu'elle travaille avec l'homme qui a tué sa mère et shiraoshi elle elle savait que c'était audi qui avait tué sa mère et pourtant elle n'a jamais rien dit mais ils sont similaires sur le fait qu'ils soient des hommes poissons requins mais ils ont quand même une différence pas seulement niveau espèce de poisson ça je reparlerai après mais surtout niveau mentalité on sait qu'ils détestent les humains il n'y a pas photo seulement seulement la différence c'est que harlong respecte ces hommes la preuve est quand zoro les massacrent tous à long parc il s'inquiète de fou pour eux et puis demandez furieux qui a fait ça puisqu'il y considère comme ses frères audi par ailleurs hormis ses quatre lieutenants yuzu daruma dosun et je ne sais plus qui zéo voilà ils considèrent ces autres hommes comme des objets à sacrifier s'il le faut vous voyez l'immense différence qu'ils ont c'est quand même pas rien respecter ses propres hommes c'est ça le langage de la piraterie et puis c'est ce que fait harlong par contre comparément à audi maintenant je passe mon opinion sur les deux à commencer par harlong harlong est déjà impardonnable pour ce qu'il a fait à belle mère la mère adoptive d'un ami et nojiko c'est impardonnable il l'a tué il prenait mal à plaisir de l'avoir fait il demandait des taxes aux humains mais qu'est ce que vous voulez déjà qu'au départ il portait pas les humains dans son coeur mais à la mort de son capitaine fischer tiger ça a été pire que tout on lui a donné raison et c'est ça qui l'a fait péter un plomb c'est dit que les humains étaient tous comme ça qu'ils étriterait pas non pour moi il est clair il faut comprendre qu'ils sont pas tous comme ça c'est comme c'est comme tout quoi c'est comme tout dans le monde tu as des gens bons par des gens mauvais alors que peut-être partie des gens mauvais mais il devrait pas considérer des gens comme mauvais la cause de son passé et le fait que son capitaine était assassiné par des humains ça c'était parce que c'était des enfoirés j'ai pas dire d'insulte ici j'essayais le fait qu'il respecte ses hommes avant tout c'est une bonne chose qui me fait remonter le personnage dans son peuple et et puis c'est un requin si il a la classe attitude il est badass bon là comme c'est fait niquer par le film et on est badass il est grave musclé et c'est un requin 6 et j'adore les requins ouais moi j'aimerais beaucoup le revoir voir s'il a changé parce que bel ami a changé donc lui aussi peut-être avoir changé ce que j'espère ouais et puis l'arrivée une bonne raison de tester les humains on va passer à audi maintenant j'ai déjà dit tout à l'heure précédemment il ya quelques mille secondes et ben que j'aimais les requins les requins blancs je les aime aussi seulement audi est un requin blanc et je n'aime pas audi 2 parce qu'il a tué quelqu'un parmi le chaos et que mais que ça se fait pas moi ce qu'à faire non plus de façon je sais c'est pardonnable mais non non je déteste audi pour une bonne raison il n'a aucune raison de tester les humains aucune absolument aucune arlong il en a des milliers mais on dit non on ne connaît pas son enfance dans les détails parce que tout ce qu'on sait c'est qu'il a été dans dans le district des hommes poissons mais on ne sait pas non plus son passé donc voilà on va arrêter de mais non il déteste simplement et les humains parce que arlong la fait cette idéologie dans la tête seulement lui s'est poussé dans les extrémités de tuer des autres hommes poissons alors car l'on n'a jamais fait ça et moi honnêtement je pense pas car l'on aurait tué la reine autoimi si il aurait été à la place d'audi je ne suis absolument pas sûr de ça et puis je pense pas que l'arrivée comme ça tuer les siens c'est pas vraiment une bonne chose je vais ou dit simplement je vais et c'est pas un méchant que j'ai retenu principalement dans la guérison poisson et moi j'ai notamment retenu surtout yozou par exemple même d'arouma avec ses caractères non j'aime pas audi simplement pour faire le point sur les deux maintenant eh ben à mon préféré on va dire préféré parce que aucun des décès de meurtrier mon préféré mais celui que j'estime mieux que l'autre c'est à lui parce que lui il encore temps qu'il puisse changer il n'y avait pas que du mauvais en lui a toujours été très sensible notamment à la mort de fischer tiger alors qu'on dit on n'a jamais vu là comment parler est comme ça non voilà une préférence pour harlung même s'il a tué belmer moi j'imagine ses retrouvailles avec nami il peut sacrifier pour elle s'il veut se faire pardonner en tout cas j'espère ce sera personnage qu'on verra par contre audi m'en parlez pas je ne l'aime pas et j'ai pas envie de le revoir qui pourrissent dans sa cellule en tant que vieux schnock quoi oui je sais c'est que des personnages de manga et alors la juste attitude les gars connaissez voilà donc voilà je préfère harlung je préfère entre guillemets bien sûr voilà et vous qui vous préférez entre guillemets aussi bien sûr à moins que vous préférez réellement sans les guillemets j'attends de voir mes commentaires et d'ailleurs c'est déjà la fin cette vidéo j'espère que vous avez apprécié il est cas à laisser un petit pouce bleu laissez moi un petit commentaire ce que je dis sur harlung ou audi peu importe et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo et va écouter s'il n'y a pas de chapitre j'ai prévu autre chose dont vous inquiétez pas s'il y en a écouté tant mieux s'il y en a pas j'ai autre chose c'est pas un souci allez ciao et